En moins de deux heures, la station de France Bleu Normandie a été évacuée hier matin. Trois salariés de la radio présentent les symptômes du coronavirus. Ce matin, les studios de Caen sont donc fermés. Et c'est de chez lui que Francis Gauguin, le rédacteur en chef, continue le travail. Je peux vous assurer que j'ai jamais connu ça en 40 ans de journalisme. J'ai jamais connu ça, une station qui s'arrête. Il a fallu pousser dehors les journalistes, les animateurs. Je peux vous dire qu'il y avait une charge émotionnelle qui était très forte parce qu'on avait reçu 600 appels dans la matinée de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parler, qui posent des questions. Donc ça, c'était... Personne ne voulait partir. Personne ne voulait partir, mais je pense que c'est la bonne décision qui a été prise pour que tout le monde soit en bonne santé, pour reprendre le plus vite possible. Hervé, est-ce que vous avez de la monnaie ? Vous aussi ? Depuis ce matin, ce sont donc les locales de Cherbourg et de Rouen qui ont pris le relais pour informer les auditeurs heure par heure. Dans les studios, les journalistes et les animateurs sont le moins nombreux possible. La plupart travaillent de chez eux, comme Jean-Baptiste Marie qui continue de réaliser des reportages confinés dans son appartement avec sa femme et ses deux enfants. Les collaborateurs de France Bleu Normandie à Caen ont été placés en quatorzaine par leur médecin pour des suspicions de coronavirus. Les filles, parce que j'ai des filles, elles sont dans leur chambre avec leur maman. J'étais pas en direct tout le temps, contrairement à ce que je fais jusqu'à hier où j'étais en direct à l'antenne. Là, lorsque je dois intervenir à la radio, elles se taisent une petite minute trente et après, elles peuvent continuer de jouer sans problème. Comme de nombreuses entreprises, France Bleu s'organise pour faire face au coronavirus. En attendant de retrouver une activité normale, la radio régionale poursuit sa mission d'information.